bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler de l'application ebooks on va voir ensemble comment gérer votre bibliothèque comment mettre des livres dans votre bibliothèque alors cette technique peut être valable aussi bien sur mac que sur windows aujourd'hui je vais vous faire la démonstration sur un iMac donc je vais vous montrer comment par le biais de dossiers insérer des livres et lire ces livres ensuite via l'application ebooks on verra la lecture avec et sans voice over donc c'est parti on va tout d'abord se diriger dans le doc pour ouvrir l'application ebooks une fois sur cette application on va la valider alors lors de la première ouverture de ibooks donc on a cette fenêtre alors on va pouvoir lire des fichiers en epub txt des fichiers word c'est vraiment une énorme bibliothèque que l'on peut avoir accès démarrer comme vous voyez j'ai déjà quelques livres vous voyez j'ai quelques bouquins alors on est donc sur notre application ebooks on va tout simplement se rendre sur la barre de menu fichiers bar des menus apple fichiers on va descendre dans le sous-menu ajouté à la bibliothèque point de suspension commande mage on a le raccourci qui nous est donné commande mage au je valide on va voir notre fenêtre pour ajouter un livre à la bibliothèque si je l'enlève étagère et que je fais mon raccourci commande mage au ajouter à la bible voilà donc là on a exactement la même fenêtre qui s'ouvre pour ajouter un livre ce que je veux rajouter se trouve normalement mode mon dossier se trouve dans mes documents plus de 1200 ebooks on est publié quelques pdf par jean non crié dossier 1 sur 3 je suis bien dans mon dossier plus de 1200 ebooks on est publié quelques pdf par jean non crié simplement d'en mettre qu'un seul sur ce choix là je vais pouvoir aller sur la droite je vais faire flèche droite trois auteurs 86 et pub polar noir dossier 1 sur 10 13 et pub nouveautés 2014 je vais donc aller sur la droite boutique ful disaster j'ai mis guin 28 8 2014 ce qui n'est pas écrit raphaël règle 2014 chevrier jean marie madame 20 ou 2014 la capitaine à elsa osorio 2014 et puis alors par exemple ce livre me plairait et je voudrais le mettre dans mon application ibooks donc ici je ferai tout simplement entrer c'est un bon bouquin la capitaine a par elsa osorio nouveau livre comme vous voyez instantanément mon livre c'est mis dans mon application ibooks tout simplement ici je vais ouvrir le livre avec vo espace ouvrir la capitaine maintenant dans la capitaine voilà on est bien sûr notre livre avec par exemple flèche droite on avance correctement dans notre ligne ensuite si on a une petite fatigabilité de la vision on va pouvoir se lancer dans la lecture avec voice over ici comme ça en signe on ça septembre 1936 personne ne lui a demandé personne n'y aurait songé pourtant mikaela dans la nuit noire elle monte la garde sur la colline comme d'autres dans la campagne et aux abords de la ville de siguanza si on veut fermer ce bouquin on va revenir sur la bibliothèque bibliothèque bouton alors au sujet de l'affichage on a cinq choix on peut afficher notre bibliothèque différemment dont une particulièrement qui sera très intéressante pour les personnes déficientes visuelles ça sera le mode liste donc ces boutons se trouve dans la barre d'outils ibook store boutons et on a donc ibook store en tout premier et si on part avec vo droite on va avoir tous les livres sélectionner bouton radio 1 sur 5 ensuite on a collection bouton radio 2 appuyer collection collection donc voilà ici collection un petit panneau de contrôle du côté gauche et on va avoir des possibilités de appuyer sur pdf mcvm on peut avoir hauteur bouton radio 3 sur catégorie par catégorie liste bouton radio et un mode qui peut être très intéressant pour les personnes déficientes visuelles on a le système en mode liste une fois sur notre étagère quand on interagit colonne titres 50 apps iphone indispensable astuces iphone et ipad soyao et 7 et 8 donc là on est en mode liste et très simple d'utilisation voilà donc il faut voir aussi qu'on a des possibilités de thèmes dans ibook donc des possibilités de colorisation je vais vous faire montrer les différents thèmes thèmes sous menu thèmes sous menu quatre éléments coche blanc alors comme vous voyez là on est sur le thème blanc on va pouvoir se mettre c'est bien c'est bien coche gris nuit coché voilà donc les différents thèmes de colorisation contrôle souris au niveau des raccourcis on peut grossir avec commande plus ou moins zoom avant zoom avant et comme vous voyez à l'écran les caractères sont agrandis très appréciables pour les personnes en situation de malvoyance zoom arrière zoom arrière ensuite on peut si on le désire afficher la table des matières par le biais d'un raccourci clavier commande t permet de afficher la table des matières fenêtre avoir accès page 26 à la table des matières et octobre 1936 8 buenos air 1919 9 buenos air 1920 images 10 buenos air 1922 gérer au niveau des différentes pages par rapport à la table des matières au niveau raccourci on a quelque chose de parfait dans ibooks on va pouvoir circuler de chapitre en chapitre et le raccourci clavier pour ceux ci sera commande mage flèche droite chapitre suivant chapitre suivant et pour chapitre précédent commande flèche go chapitre précédent chapitre précédent voilà donc ici je vais aller mettre directement l'intégralité du dossier vous allez voir comment ça va se remplir au niveau l'intégralité du dossier des 1200 livres voulez vous continuer l'importation importer donc comme il ya une grande quantité il me demande une confirmation d'importation des livres certains de ces livres se trouvent déjà dans votre bibliothèque voulez vous les remplacer remplacer par défaut bouton appuyer remplacer par défaut et là vous voyez là actuellement au fur et à mesure maintenant l'évolution fenêtre de mon application qui est en train de se remplir de l'intégralité du dossier que je lui ai demandé donc là je vais donc avoir la possibilité de lire 1200 livres aussi bien en épub qu'en pdf je ferai une autre vidéo sur cette application montrer d'autres astuces je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo si celle ci vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu voire à vous abonner à la chaîne à me mettre de commentaires si vous en avez je me ferai un plaisir de vous répondre voiceover qui fonctionne beaucoup de gens me demandent à quoi ça sert voiceover ça sert aux malvoyants donc je suis on est des personnes malvoyantes sur cette chaîne donc pas de souci on se sert de voiceover qui nous permet d'interagir avec l'intégralité de notre mac je vous remercie encore grandement et je vous dis à la prochaine vidéo salut